Je me suis dit que je suis venu à la fin de 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 la fin. C'est ce que je veux dire, parce que nous devons faire des affaires. Mais je veux dire que ce n'est pas le point de vue de la fin 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 de la fin. Et nous avons vu des gendarmes qui ont envoyé des organes de presse pour faire des inventaires par rapport à leur matériel. Beaucoup d'Yaponais ont eu l'intimidation. Est-ce que tu as l'intimidation ? L'affaire de Bougane, c'est un problème très sensible. Et puis, quand j'ai rendez-vous à Guyane pour faire cette émission-là, Ce n'était pas prévu. Il n'y avait pas le problème de Bougane. Bon, aujourd'hui je tombe en plein dedans. Mais il n'y a pas d'accord. Donc je dirai ce que je pense. Je pense que, d'abord un, il faut que c'est regrettable ce qui s'est passé. C'est regrettable. Et forcément, on doit trouver une issue à ça. Parce que d'abord, il n'y a pas que Bougane. Il y a les travailleurs. Il y a la structure. Et puis, il faut que les gens sachent aussi que le premier jour où tu ouvres ton entreprise, ton premier partenaire, ton premier associé, c'est le fisc de l'État. Il faut que les gens sachent aussi. et que tu ouvres ton entreprise, tu as l'église. Tu as l'église de réglementation. Ce premier associé, c'est le fisc. parce qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Et ce qu'il n'y a pas d'argent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent, d'école, d'hôpitaux, d'infrastructures et tout ce qu'il y a dans le développement. C'est vrai qu'il y a beaucoup de temps parce qu'il n'y a pas d'argent. Parfois, ça vient de façon brutale. Mais en fait, c'est une nécessité parce que... L'État a besoin d'exister avec lui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent. Alors, si on n'y a pas d'argent, la puissance de l'État fait de telle sorte qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Parce qu'on le dit souvent, sur « Cherche et le trouve ». Oui. On le dit, c'est là depuis Métusalem, sur « Cherche et le trouve ». Mais je donnerai une anecdote. « Mme Nyan » « Mme Nyan, ancien directeur général, deuxième poète de la ville, que je saluais au passage. Un jour, j'avais deuxièmes poids payés. Ça remonte à 20 ans de ça. J'avais deuxièmes poids payés. » « Dans le cadre de vos entreprises ? » « Dans le cadre de mes activités et tout ça. J'avais deuxièmes poids payés. C'était un peu lourd. Je suis allé l'avoir. Je suis allé l'avoir. Je ne suis pas là pour t'étrangler. Je ne suis pas là pour t'étrangler. Oui, essayez. En fait, deuxième poids réfléchis comme ça. Et Mme Nyan, je me rappelle de ça, comme si c'était hier. Vraiment, bon. Elle m'a mis à l'aise, m'a encouragé, et puis je... Donc là, ce que tu veux dire... Je ne sais pas. Comment ? Ce que tu veux dire, c'est que Bougane doit négocier. Non, pas Waronne. Non, j'ai dit que, encore une fois, je ne sais pas ce qui s'est passé à l'intérieur. Il est le seul à pouvoir se l'expliquer. Mais moi, je dis, ce que je sais, moi, des impôts. Des impôts, ok. La puissance qu'ils ont à venir chez vous. C'est-à-dire que c'est la puissance de l'État. C'est-à-dire que les impôts, c'est personne. C'est vous, c'est moi, c'est tout le monde. Les impôts, c'est tout le monde. Parce que l'État, c'est tout le monde. Donc, il faut que les gens le coopéranisent. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les impôts, c'est... Le FIX, c'est le premier partenaire de l'entreprise. Ok. Voilà. Donc, je pense qu'ils doivent trouver une solution pour régler ce problème-là. vraiment, pour le bien de tout le monde. Beaucoup disent que l'État veut profiter du fisc, parce que Bougane devient un opposant qui dérange. Est-ce que le club Bougane, réellement... Je ne pense pas. Je ne pense pas. L'État, quel intérêt avait-il pour faire ça ? Il n'y a pas l'intérêt. Un Bougane, il peut y avoir 50 Bouganes qui vont sortir de gauche-droite. Et tu ne peux pas courir derrière 50 personnes. Non, je pense que... Je ne crois pas que ça soit un problème. Je ne sais pas. Je ne pourrais pas le dire. Et aussi, je ne veux pas aussi m'avancer sur quelque chose que je ne maîtrise pas. Moi, je vous parle tout simplement qui est le rôle du fisc avec une entreprise. Voilà. Le rôle qu'il doit jouer. Maintenant, nous tous, on est dans le même enseigne que Bougane. Toutes les entreprises, que ce soit les multinationales. Mais quand il y a un truc comme ça, il y a beaucoup de facilité. Il y a beaucoup de chemin à suivre. Pour régler ces problèmes. C'est pas le problème. Moi, je dis qu'il y a beaucoup de chemin à faire. Moi, je pense qu'il ne faut pas attiser le feu. Il ne faut pas aussi qu'on encourage Bougane à attiser le feu. Nous, nous nous sommes de façon consciente devant le ministre des Finances, devant le ministre du budget, devant l'administration fiscale. Mais je dis qu'il y a des solutions à tout. Oui. C'est moi qui vous dis qu'il y a des solutions à tout. Donc, je ne crois pas que l'État ou le fisc, parce que parfois, ils peuvent faire quelque chose de ce qu'on appelle des actions musculées, dissuasives. Voilà. À l'époque, je dis qu'il y a 50 ans ou 40 ans, quand on était beaucoup plus jeunes que l'État, quand un vissier venait à la maison et tout ça, pour rélever des trucs. Il y a une chaise, une table, une table, une table dans la mairie, il y a des gens qui sont dans la maison. En fait, c'est ça. C'est la duchiation qui fait ça. Voilà. Pour vous obliger à trouver une solution, pour vous obliger à venir négocier d'abord. Oui. Pas forcément venir payer, mais venir négocier, et reconnaître, et trouver des solutions. Et moi, j'ai dit, bon, je suis sûr et certain qu'ils trouvons une solution. Comment trouver des solutions ? Je suis sûr et certain qu'ils trouvons une solution. Comment est-ce que l'État, est-ce que l'État, est-ce que l'État, est-ce qu'il y a 10 ans, que l'État, est-ce que l'État, est-ce qu'il y a des choses et les autres ? Est-ce que l'État, est-ce qu'il y a une chose qui est la lourdeur de l'État ? Oui. Attendez. En fait, c'est la lourdeur de l'État qui est comme ça. Bon. Ça, je ne saurais pas te dire. C'est... Si on subit un contrôle fiscal, c'est tous les 6-7 ans, 5-6-7 ans. Donc, pour moi, on met un contrôle fiscal, c'est tous les 5-6-7 ans. Bon. L'entreprise et le fisc, l'entreprise et l'Etat, l'Etat fiscal, il y a toujours une solution. Parce que si on n'en a pas une solution, il y a beaucoup d'entreprises et d'entreprises comme ce qu'on dit. Surtout en plus, on sort d'une situation extrêmement difficile avec le Covid. Le Covid a joué un sale tour à tout le monde, aux entreprises, à l'Etat, à tout. C'est-à-dire que l'éploi prévoir, l'éploi travail, finalement, s'est tombé à l'eau à cause de cette histoire de pandémie. Et puis ce n'est pas fini aujourd'hui. Je vais donner un exemple. Par exemple, aujourd'hui, moi qui ai l'habitude d'importer du papier, quand j'ai importé du papier en Asie, j'ai payé 2500 dollars le conteneur. Pour faire vendre le conteneur. Aujourd'hui, le conteneur est surtout à 19 000 dollars. 19 000 dollars sera multiplié par 5. Alors, et tu ne peux pas multiplier tes prix par 5. C'est impossible. Donc, soit tu es en train, et tu ne travailles plus, et donc tu ne marches plus, ou bien tu l'as fait, et bien, tu n'as pas, tu perds. Et tu perds, voilà. Et aujourd'hui, que ce soit l'entreprise, que ce soit l'Etat, que ce soit, tout le monde a ce genre. A été impacté. Voilà. Tout le monde est impacté. Plus si le consommateur, plus si le consommateur, plus si le tout est, parce que vous voyez ici, il y a des gens, 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 il y a des gens. Globalement.